Le Royaume-Uni affronte ce lundi une vague de chaleur sans précédent. Avec des températures pouvant dépasser le seuil des 40 degrés, une alerte rouge chaleur extrême a été mise en place, la première de l'histoire du pays. Habitants et touristes tentent de se protéger au bord de la mer. Oui, nous aimons ça, mais nous avons peur des effets que ça aura. On essaie d'être raisonnable, de boire, de rester couvert. On va en profiter au maximum tout en diminuant les risques. Dans l'épicile municipale, les londoniens tentent de se rafraîchir et de s'adapter à la canicule, un phénomène auquel le Royaume-Uni doit rarement faire face. Alors le pays tourne au ralenti entre la fermeture de certaines écoles et des perturbations dans les transports, le réseau ferré britannique n'étant pas conçu pour de telles chaleurs. Des températures extrêmes qui frappent également l'Hexagone. Selon Météo France, de nombreux records de températures devraient être battus jusqu'à 44 degrés, notamment dans l'ouest et le sud-ouest. Au total, 15 départements ont été placés en vigilance rouge. Des mesures d'urgence sont prises par les associations, notamment pour les sans-abri. On apporte juste des bouteilles d'eau et un tout petit peu à manger. On est là pour un soutien, pour faire de la prévention, pour sensibiliser et pour alerter si on voit des cas particuliers. L'Espagne de son côté connaît une relative accalmie. Après une vague de chaleur et des maximales dépassant nettement les 40 degrés depuis le 10 juillet, provoquant de violents feux de forêt. Le répit devrait être de courte durée. La quasi-totalité de la péninsule ibérique reste en alerte risque extrême d'incendie. Des dizaines de milliers d'hectares ont déjà été ravagés à travers le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.